Une démonstration graphique pour gagner en aisance et mieux coordonner la vision et le geste avec des outils faciles à utiliser comme le pinceau encre et des encres aquarelles, également des mines graphiques. Là, je fais les taches, j'essaie de suivre les motifs que j'ai dessinés précisément. L'encre arrive à s'épuiser à la pointe du pinceau, ce qui me convient totalement et je vais rééquilibrer en faisant des petites taches. Je vais bien utiliser des liquides différents quand je fais ce genre de déjeuner graphique. Sans chercher le moindre résultat, juste de laisser guider au fil de la présence sur le système. Vous voyez que j'écarte un petit peu ce pinceau rigide, c'est important d'avoir toujours la main levée sur le travail et à la fois les yeux extrêmement au bout, acérés au bout de l'outil, mais également des internances. Il y a une différence de vision détail et de vision globale pour pouvoir composer en fonction de ce que vous avez envie. Alors, un autre outil que j'aime beaucoup, c'est le pinceau de cuisine. Aussi bien pour faire des tâches que pour faire du motif. Là, le balayage avec les différents bouts en plastique va être plus souple qu'avec l'outil précédent, qui est un outil assez rigide. Les effets sont tout aussi intéressants. C'est à vous de décider. Un autre pinceau que j'aime beaucoup, c'est celui-ci qui a des poils très très longs. Et cette fois-ci, je vais à la fois faire du graphisme avec la pointe, mais également je peux faire de l'épaisseur en le décalant légèrement. Pareil, laissez-vous inspirer au fur et à mesure de votre balade graphique. Se balader sur le support avec de multiples outils. Voici aussi un outil intéressant, le pinceau éventail. Le pinceau éventail peut être utilisé de la même façon que les autres, parce que les poils sont bien éventails justement. Et c'est à vous de décider du geste que vous allez appliquer. Appuyez, léger, lent, rapide. Décidez du jeu. Sentez comme c'est amusant et comme la légèreté va s'imposer au fur et à mesure que vous allez vous promener sur le support de cette feuille. Envie de revenir avec le pinceau en frein. Laissez-vous guider au fur et à mesure de vos envies. Changez les outils. La main a une forme d'intelligence et elle va se régler en fonction de ce que vous voyez et en fonction de ce que vous sentez au bout des doigts. Faites confiance. Changez souvent d'outils. Et voyez. Et le fait de lâcher le résultat, inutile de vous dire que cela détend énormément et ça vous permet de gagner aussi en liberté. Aisance, liberté, coordination de la vision et de la main. Donc ce sont des exercices absolument faciles et à la portée de tous pour se faire plaisir et pour avancer dans la liberté. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Une nouvelle expérience inspirée par le moment. J'ai vu des ombres porter sur le support de ma feuille blanche. Eh bien, je vais m'amuser tout simplement à suivre ces ombres avec un pinceau encre de l'encre de Chine. Les ombres sont déjà en train de se décaler. C'est toujours intéressant de passer du plat au vertical. Vous pourriez même essayer de faire des expériences au sol. Changez ses habitudes, changez ses rythmes, se laisser inspirer par l'instant. Trouvez une liberté dans le geste, synchrone avec le regard. On lâche sa leçon de résultat. L'intérêt dans ces expériences est de lever en soi une énergie qui nous permet de nous sentir libres. J'ai beaucoup de mal maintenant à voir les ombres portées. Ça n'a aucune importance. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer de les suivre et d'avoir le geste ample et libre. Sous-titrage Société Radio-Canada